Bonjour à toutes et à tous. Gustave Delerre, comme l'a indiqué Jean-Claude, je suis retraité, enfin il l'a induit. Je suis retraité des Afoques, j'ai travaillé à l'Afoque Vendée et à l'Afoque des Deux-Sèvres, la première version des Afoques, qui sont associations de formation et en même temps centres de gestion agréés. Ce qui m'a amené, avec d'autres, à questionner la fiscalité. Donc voilà, c'est-à-dire que dans centres de gestion agréés, on gère l'exploitation et la fiscalité. Alors, voilà, donc on a questionné cet aspect-là. Et effectivement, la fiscalité n'est pas quelque chose de neutre. C'est un levier de politique agricole. Je vais expliquer en quoi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas vous parler de la vie d'imposition du paysan. Je vais vous parler de la fiscalité dans la ferme, dans l'exploitation, comme vous voulez, dans la ferme, et avec l'incidence sur la conduite des systèmes et sur le modèle. Et vous verrez que c'est loin d'être neutre d'abord, parce que c'est voulu, donc ce n'est probablement pas neutre. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous embêter. Je serai sans doute moins technique que d'autres. Mais enfin bon, vous m'arrêtez quand vous ne comprenez pas. D'abord, en agriculture, il y a deux régimes fiscaux. Il y a ce qu'on appelle maintenant le micro-BA, qui est une manière de calculer forfaitairement le revenu sous plafond de 82 800 euros de chiffre d'affaires. En dessous de ce chiffre d'affaires, le revenu est calculé forfaitairement. On prend le chiffre d'affaires, on multiplie par 13%. La marge bénéficiaire est de 13%. Alors voilà, si vous considérez que c'est une marge bénéficiaire trop élevée, vous pouvez toujours opter pour le bénéfice réel. Sinon, il n'y a pas de comptabilité à produire. Donc c'est simple. La volonté du législateur, je crois que c'est simplifié. Alors, ça veut dire aussi que toutes les mesures fiscales dont je vais vous parler ne s'appliquent pas au micro-BA. Donc on n'a pas de contraintes comptables, mais on ne bénéficie pas, ou du moins on est protégé, j'ai envie de dire, des mesures fiscales qui sont rouges, parce qu'on peut continuer à protéger. Alors, ça a une incidence quand même sur la conduite. Étant donné qu'il y a un plafond de 82 800 chiffres d'affaires, eh bien de temps en temps, quand on est limite, là au bord de la limite, eh bien on est tenté, certains, de modérer le chiffre d'affaires, donc de modérer le développement, mais ça s'est avéré très payant. C'est-à-dire qu'on a vu des exploitations en 15 ans qui sont restées à l'ancien forfait pour ne pas dépasser les chiffres d'affaires qui ont maintenu des revenus pendant 15 ans tout en travaillant la colonne des charges. C'est-à-dire que plutôt que d'élever la colonne des produits, on a travaillé étonnement et étonnement. Donc là, le plafond avait bien une incidence fiscale, même si ce n'était pas une mesure fiscale spécifique. Alors ensuite, je vais vous parler du bénéfice réel. Alors on dit réel parce qu'il est calculé par une comptabilité. Alors on peut toujours discuter de la comptabilité, mais enfin, on présente un revenu calculé par la comptabilité. Alors, le bénéfice réel date des années 72, je crois. Alors, il fait suite un peu aux lois d'orientation 60-62, il y en a qui connaissent ça mieux que moi, qui consistait à moderniser l'agriculture et la fiscalité est entrée dans ce jeu-là. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les mesures fiscales, il y en a trop. J'en ai sélectionné trois, trois mesures phares, qui ont une incidence, pour moi, sur le modèle d'exploitation et la conduite du système qui en découle. Alors, on va prendre la déduction pour investissement, le suramortissement, enfin amortissement dérogatoire, ou suramortissement, vous connaissez, et l'exonération de plus-value. Ces trois mesures-là, qui ont peut-être été utiles au départ, ont fait un dégât, mais alors, enfin, je vais vous les lister. Et puis, je vais vous dire comment. Alors, la déduction pour investissement, dans son principe, c'est déduire une partie de revenu pour la défiscaliser. En vue, c'est-à-dire qu'on soustrait une part de revenu, on la défiscalise, et quand on dit qu'on défiscalise, on enlève aussi les cotisations sociales, parce que les paysans, ils payent des impôts, mais ils ne payent pas 40% d'impôts sur le revenu, c'est surtout les cotisations sociales, à 40%. Donc, en fait, on réduit l'assiette fiscale et l'assiette sociale. Donc, c'est fait pour ça. Et la part de revenu qui est mise de côté, si je puis dire, enfin, c'est une écriture, un jeu d'écriture, elle mise de côté en vue, enfin, du moins, est affecté à un investissement dans un délai de 5 ans. Alors, si c'est affecté à du croix de cheptel, vache, par exemple, la déduction pour investissement est défiscalisée de manière définitive. Si la part de revenu qui est soustraite est affectée à des biens amortissables, elle est réintégrée après dans le revenu au fur et à mesure qu'on amortit le bien. Donc, là, dans ce cas-là, c'est du report et de l'étalement du coût de la fiscalité. Voilà. Alors, donc, l'objectif fixé à cette mesure-là, la déduction, c'était d'encourager forcément l'investissement pour augmenter la productivité du travail du paysan. Autrement dit, c'est une manière de dire on éjecte les paysans, on met du matériel à la place, on aura autant de... On a vu, bien des fois, le père et le fils dans un troupeau de vaches à 5-600 000 litres de lait, le père s'en va à la retraite, le fils achète un robot, voilà, donc il produit autant de lait, il a doublé sa productivité du travail. Vous comprenez ça ? Donc, l'objectif tend d'augmenter la production du travail et si, donc pour le matériel, et si on affecte la déduction pour investissement au croix de cheptels, c'est la concentration des cheptels. On concentre, c'est-à-dire qu'on passe de 5 ans, soit 70 vaches, donc c'est une incitation à... Alors, l'objectif, toujours qu'on nous dit, économie d'échelle. Seulement, enfin, alors, ce qui n'est pas, enfin, ce qui n'est pas totalement, faux, parce que l'agriculture, elle est très diverse, vous savez qu'entre la viticulture, l'arboriculture, les grandes cultures, les hors-sols, et puis tout ce qui est herbivore, ça n'a pas, enfin, ça ne se compte pas de la même manière. Alors, il peut y avoir, effectivement, économie d'échelle dans les grandes cultures. Quand un tracteur fait 100 hectares, dans les grandes cultures, il peut aussi en faire 120, 130, 140, enfin, je dis ça. Donc, ça veut dire qu'on étale le coût du tracteur sur une surface plus grande, donc, on a des économies d'échelle. Mais, chez les herbivores, et notamment en production laitière, voilà, ça, ça, c'est pas toujours automatique. Alors, oui, j'ai parlé des objectifs, j'ai parlé de l'application, donc l'application sur les cheptels et l'application sur les biens amortissables. Alors, alors, la conséquence de tout ça, enfin, il faut cumuler les trois mesures dont je vais parler, donc je vous en parlerai à la fin. Alors, pour la déduction pour l'amortissement, ça va. Il y a ce qu'on appelle, après, l'amortissement dérogatoire, et qui est aujourd'hui, comment dire, auquel s'ajoute le suramortissement, une dernière mesure du dernier gouvernement. Alors, l'amortissement dérogatoire, j'espère être simple, quand on achète un tracteur, non, on achète un bien amortissable, tout le monde dit, qui se déprécie au fur et à mesure qu'on l'utilise. On achète un tracteur, par exemple, de 50 000. L'amortir, ça veut dire qu'on étale son prix d'achat sur la durée probable d'utilisation. Si on envisage d'utiliser le tracteur de 50 000 pendant 10 ans, ça veut dire que par an on consomme 5 000, enfin, un dixième du montant d'achat du tracteur. Mais, en fiscalité, on triche un peu, même s'il y a des règles, on se dit que, même si le matériel fait 10 ans, on va essayer de le ramener sur 5 ans, comme ça, au lieu d'avoir 5 000 de charges par an de consommation de tracteur, on en a 10. Donc, on crée des charges citives et ça, l'administration fiscale qui donne des règles, enfin, là-dessus, la voie n'y connaît rien, puis elle s'en fout. Donc, on consomme du matériel comme ça. Et en plus, il y a ce qu'on appelle l'amortissement dérogatoire, c'est-à-dire qu'on peut déroger à cette règle qui consiste à étaler la consommation du tracteur sur 5 ans. Alors, l'amortissement dérogatoire, ça veut dire qu'on l'amortit de manière dégressive, on en consomme plus les premières années. Par exemple, sur les deux premières années, le tracteur qu'on utilise sur 5 ans, on en consommerait de manière linéaire 40%. Si j'applique le dérogatoire, j'en consomme 57% les deux premières années au lieu de 40%. Donc, je crée des charges fictives et pour quelles raisons ? Pour diminuer le revenu, pour réduire l'assiette fiscale et sociale. Mais une fois que j'ai consommé mes 60% dans les deux premières années, après, je n'ai plus de charges. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vends le tracteur parce que je n'ai plus de charges. Et alors, c'est là que je vais essayer de réaliser une plus-value. La plus-value, c'est la différence entre le montant de la vente du tracteur et sa valeur en comptabilité. Et la valeur en comptabilité, si j'en ai consommé 57% les deux premières années, je lui ai fait mal au tracteur. Et puis, si je ne vends 35 000, je génère des plus-values. Et là, ça, ce n'est pas du fictif. Les plus-values, c'est quelque chose de concret, ça se palpe et c'est exonéré d'impôt. Alors, voilà, pourquoi se priver ? Donc, c'est comme ça qu'on enclenche un tournover de matériel. Et puis, bien sûr, quand on change le tracteur, on en prend un plus puissant, un plus performant, donc, voilà, on enclenche une machine, là, et puis, dans les centres de gestion, pour tout vous dire, on est meilleur là-dessus, parce qu'aucun centre de gestion ne peut être pris en défaut sur la fiscalité. Mais après, en gestion, ça, c'est autre chose. c'est-à-dire que le... Ah oui, non, mais c'est... Je vous le dis parce que je suis passé dedans, mais voilà. C'est pas trop bardu, ça, c'est bon, Alors, maintenant, on y a ajouté les... on y a ajouté les... l'amortissement... Oui, ah oui, parce qu'il faut que je vous dise. La déduction pour investissement telle que je vous en parle est date de 87 et elle s'est arrêtée en 2012. Donc, la déduction pour investissement sur bien amortissable, il n'y en a plus. Sans doute parce qu'il y a eu des excès. On s'est permis d'écrire là-dessus, enfin, de dire des choses. Je ne sais pas si c'est qu'on a été entendus, mais enfin bon. Toujours est-il que la déduction pour investissement sur bien amortissable, il n'y en a plus. Mais par contre, elle existe toujours sur les croix de cheptel. On peut toujours affecter, enfin, déduire de revenus et l'affecter au cheptel et là, c'est tout bon pour l'assiette fiscale et l'assiette sociale. Alors, l'amortissement des 40 %, c'est peut-être une manière de faire rentrer par la fenêtre ce qu'on a sorti par la porte, mais ça veut dire que si vous achetez un lien de 1 000, vous amortissez 1 400. Autrement dit, 40 % de plus que vous l'achetez. Alors, pourquoi encore là, d'abord, parce que vous faites ça quand même que si vous achetez du matériel neuf, pas du matériel d'occasion. Donc, c'est une incitation à acheter. C'est créer des charges fictives, encore là, uniquement. C'est vraiment, vraiment ça, je la trouve aberrante. C'est une mesure-là, mais je ne comprends pas ce qu'on va dire. qu'on achète 1 000 et on amortit 1 400. Alors, c'est fait pour faire tourner, comment dire, les vendeurs de matériel. Ça, ils savent faire et ça fonctionne. Alors, les plus-values, parce que je devais vite faire le tour de mon propos, l'exonération des plus-values, je vous en ai parlé. Donc, en fait, la fiscalité dans ces 3 ou 4 mesures, déduction pour investissement, amortissement dérogatoire, suramortissement et exonération de plus-value, c'est une manière, enfin, comment dire, d'accroître les équipements dans les exploitations. Et je peux vous dire que dans l'exploitation, il y a des chevaux, mais ce n'est pas les chevaux dont devait parler le collègue précédent. Les chevaux fiscaux dans les cours de ferme, il y en a un paquet quand même. Et comme disait quelqu'un qui est dans la salle, nous, on est trois dans notre gaec et on a un tracteur, ça nous suffit. Et puis, il y en a deux qui sont un dans une exploitation et il y a trois tracteurs. Voilà, comme ça. Et, bon, il n'en conduit qu'un à la fois. Mais c'est dire que la surconsommation de matériel, les mesures fiscales, ils y sont pour quelque chose. Il n'y a pas simplement que... Alors, peut-être qu'il fallait moderniser l'agriculture pendant 20 ans, mais une fois qu'on a obtenu l'autosuffisance alimentaire, eh bien, on est parti ailleurs, sur les marchés mondiaux. Et puis, il ne s'agissait plus de nourrir la population, mais de produire des matières premières, comme on dit, pas de l'alimentation, mais des matières premières à bas coût pour être compétitifs sur le marché mondial. Alors, quand on est parti là-dedans, madame, enfin, pour moi, on ne maîtrise plus rien, ça nous échappe, ça va. Et donc, la fiscalité, elle a eu ce rôle-là. Et, elle l'a toujours, même si le fait qu'il n'y ait plus de déduction pour investissement sur les biens amortissables, je crois que ça a ralenti quand même le tournover des matériels. mais, en tout cas, ça continue toujours pour la concentration des cheptels, parce qu'on est toujours dans cette logique que les gains de productivité du travail et la concentration des volumes, c'est des économies d'échelle. Même si, actuellement, dans les manifs des exploitations laitières, des éleveurs laitiers, ce sont les exploitations, les plus grosses exploitations qui sont souvent les plus endettées, qui sont dans la rue. Et ce ne sont pas les producteurs en bio qui sont dans... Il y a des exploitations en agriculture, autonome et économe, ils n'étaient pas dans les manifs. Voilà. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas payer le lait non plus. Enfin bon. Alors, en tout cas, dans la conduite des systèmes, une concentration de cheptels, ça induit une conduite. Si on mène 30 à 50 vaches au pâturage, l'atelier des 1000 vaches ça va être dur en mon avis en système pâturant et de base intrant. Ça va être dur en mon avis. Même si en Nouvelle-Zélande pareil, ce n'est pas le même contexte et peut-être que les salles de traite peuvent se promener. Mais ça veut dire que ça n'a pas simplement une incidence sur le revenu. Ça induit une conduite. Ça a une incidence sur les systèmes. Voilà. Et puis je ne vous parle pas de la transmission. Mais c'est vrai que notre rôle dans les centres de gestion, on a passé sous la table, j'ai envie de dire, on a le fiscal dans la gestion, dans la conduite des techniciens de gestion. Le fiscal prime sur l'économique. On va plus vite à faire du revenu en économisant des impôts, en économisant des cotisations sociales, en réalisant des plus-values sur le matériel. On va quelquefois plus vite à faire du revenu qu'à conduire un système. Et donc, on en était à ne plus se préoccuper d'une meilleure... Enfin, être paysan, c'est utiliser au mieux les ressources naturelles qu'on a, me semble-t-il, les valoriser, les utiliser au mieux. Et ça, c'est passé sous la table. Et on est dans... On est dans le volume, dans le chiffre. On fait du volume, on fait du chiffre, on s'intéresse peu à la création de la richesse, ce que j'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, pour moi, c'est le travail... Enfin, en produisant du lait, de la viande, truc comme ça, le travail ajoute de la valeur. C'est le travail qui ajoute de la valeur aux ressources naturelles, à un service qui sont mobilisés pour produire. Et cette richesse-là, on peut choisir. D'abord, on en crée plus. Et on ne fait pas seulement de la valeur ajoutée qu'avec du volume. On fait de la valeur ajoutée en économisant souvent les intrants. Les intrants et les services qui aident à produire. Et mais ça, dans la majorité des centres de gestion, ça fait... Dans la mesure où on fait du volume et du chiffre, on est un bon. Et puis après, on corrige ça par la fiscalité. Et c'est vrai que quand il y a des systèmes qui produisent... Enfin, qui ne font pas de valeur ajoutée, on se rattrape comme on peut sur la fiscalité. Voilà, on fait, je vous disais, je me répète, économie d'impôt, économie de charge sociale, plus-value non imposable. Et on est là-dessus. Et puis là-dessus, tous les centres de gestion sont au point. À ça, je peux vous dire que... Parce que dans les campagnes, les gens, ils disent, comment il fait ton comptable ? Parce qu'il nous... Ah oui, chez nous... Enfin, en gros, c'est à qui qui sera le meilleur ? Donc, on ne peut pas être en défaut là-dessus. Parce qu'autrement, on perd. Mais que quelqu'un n'y connaisse rien, en gestion... Non mais faire de la gestion souvent dans l'agriculture productiviste, c'est faire du volume et du chiffre. C'est ça d'abord. Voilà. C'est pour ça que dans... Pour le législateur, il faut permettre aux paysans de concentrer et d'améliorer la productivité du travail. Voilà. Je ne sais pas, j'ai vraiment autant répondu à vos questions. Parce que je... Les mesures fiscales, il y en a d'autres. La DPA, mais enfin, c'est du lissage de revenus, c'est autre chose. Est-ce que... Est-ce que tu peux nous dire, Gustave, combien de paysans maîtrisent leur comptabilité et leur gestion ? Ou combien sont entièrement dépendants des centres de gestion ? Alors... La FOC, je fais partie, je ne sais pas dire... On a créé ça en... Enfin, on... Des paysans et des salariés ont créé la FOC en 1972. Ça date un peu. Mais c'était des paysans qui se disaient, mais les conseillers agricoles vulgarisent les nouvelles techniques de production, mais en gros, ils ne viennent pas tirer nos vaches. Comme il y a eu augmentation du chiffre d'affaires et qu'il y a eu recours à l'emprunt, il y a eu besoin de comptabilité. Et là, eh bien, il y a eu la TVA, donc les centres de gestion se sont créés et en gros, on prit la main. Là-dessus, on m'a dit la gestion de venir faire des spécialistes. Et puis, il y a des fous, des zozots, des... Enfin, Paul Favreau à l'époque, ex-président de la FNCUMAR, enfin, des collègues de Vendée qui ont dit, mais les emprunts, c'est nous qui les faisons. Donc, en gros, les techniques de gestion, on aimerait bien s'ils frottaient un peu. Puis moi, j'étais salarié à l'époque puis c'était aussi la période post-68-art, c'est-à-dire qu'on se retrouvait le jour, la nuit, sur d'autres terrains. Donc, on était en connivence. Et puis, comme je suis issu du milieu paysan, je suis un premier social, donc je suis appuyé sur la manche de four, je crois aussi. Je trouvais que de dire aux paysans, écoute, toi, tu t'occupes des terres-les-vaches et puis moi, je m'occupais de tes comptes, j'ai trouvé ça un peu condescendant. Et puis, je n'étais pas très dynamisant. Donc, voilà, c'est avec des paysans, enfin, les paysans qui sont à l'initiative de la FOC. Puis depuis, il y en a une deuxième version après mai 81. Mais donc, je ferme la parenthèse que si on se passe là-dessus. Voilà. Mais donc, il y a des paysans qui ont voulu faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle l'association de formation au départ. On est devenu centre de gestion agréé pour pouvoir répondre aux besoins des adhérents. Parce que les gens ont dit, attendez, nous, on maîtrise notre comptabilité, on ne veut pas aller dans un centre de gestion qui nous enlèveront. Donc, on a demandé notre agrément et puis donc, nous aussi, on a dû rentrer dans la mécanique fiscale. Nous sommes d'association agréée. Et à l'époque, il y avait du monde dans les exploitations agricoles. Les gens étaient, c'était la promotion aussi de ça pour eux pour prendre la gestion. Mais aujourd'hui, ça patine un peu. D'abord, quelqu'un qui est tout seul dans son exploitation, c'est plus difficile, à mon avis. Et puis, il y a des gens aussi, quand même des jeunes, beaucoup de jeunes qu'ils ont formés, de mieux formés qu'on ne l'était à l'époque, et puis qui savent, à défaut de tenir les comptes, qui savent lire les comptes aussi. Mais disons que c'est pas, en gros, on ne s'est pas développé autant qu'on l'aurait cru. Parce que ça demande, enfin, il faut que des gens le veuillent. Mais il y a des gens, moi, j'ai pris plaisir à faire ce boulot-là. Puis parce que la lecture économique qu'on fait entre le compte de résultats et le bilan, c'est une lecture conventionnelle qui est comprise par tout le monde autour, sauf par le paysan lui-même. On voit à peu près schématisme. Tout le monde, enfin, le paysan qui allait au créné à l'école qui dit, dis donc, on va être juste, enfin, il n'y a pas de son exploitation. Puis l'autre qui était dans son exploitation, il avait l'impression que quelqu'un qui était en face qui ne connaissait pas l'exploitation avait des éléments que lui qui était dedans ne comprenait pas. Alors ça, ça l'est... Donc il y a des gens qui ont dit, on veut s'approprier ces techniques-là. Mais la lecture conventionnelle, donc compte de résultats et bilan, on ne sait pas des... c'est les fausses. Pour des gens qui n'avaient pas de formation à l'époque, enfin, les 6 à 8, oui, certains 6 à 8, certains voulaient le faire, d'autres pas. Voilà. J'ai l'abandon des textiles. On va passer aux questions de la salle. Mais je voulais juste te demander avant ça, c'est un des paradoxes de ces dernières années, les violentes manifestations d'il y a 2-3 ans qui ont amené des paysans de chez moi, donc chez l'istère, à brûler le même soir et le centre des impôts à Marley et le centre de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, pour ceux qui ne savent pas qu'il y a notre organisme de cotisation sociale. Et je crois que ça a été un moment fort dans l'apparition de cette contradiction qu'on a évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin de ces injonctions paradoxales qui font que tout d'un coup, du coup, que le monde paysan ne se gère plus, venir brûler le centre des impôts et le centre où tu verses tes cotisations sociales et qui va éventuellement te verser tes cotisations, enfin, ton lié, si bon et tout ça. C'est un vrai problème parce qu'actuellement, de toute façon, on entend dans les discours des derniers congrès, il nous faut améliorer, faire évoluer la fiscalité et qu'elle nous soit plus favorable. Bon, dans un moment donné, payer moins d'impôts, donc c'est les impôts qui posent problème, c'est pas la conduite des systèmes qui posent problème, c'est les impôts et c'est les cotises qu'on paye à l'MSA qui posent problème. Donc, c'est des merdés pour payer moins de cotises et MSA. Mais on ne touche pas au système, on ne touche pas. On est toujours sur du volume, du chiffre pour, paraît-il, vendre, enfin, économie d'échelle, produire à bas coût puis être compétitif sur le marché mondial. Alors, moi, je ne suis pas macroéconomiste puis je ne suis pas président de la République non plus, mais enfin, l'agriculture dans l'OMC, je ne sais pas ce qu'elle y faut. C'est mon point de vue, je veux dire. Non mais, l'agriculture, pour moi, ce n'est pas des bagnoles. Il y a peut-être des choses qu'on peut mondialiser, mais je ferme ces parenthèses parce que je m'engage sur des terrains qui sont en sujet. Je veux dire, mais le législateur ne s'est pas trompé. Enfin, il a voulu, donc je voulais dire. Donc, on ne peut pas... C'est voulu, donc ça fonctionne. Mais effectivement, le surequipement dépend en grande partie de la fiscalité. En grande partie. Alors, appelle-moi maintenant qu'il n'y a plus de déduction pour investissement sur les biens amortissables, mais avant, je peux te dire que ça tournait, le tournover, il y a des tracteurs qui ont été achetés et revendus sans être rentrés dans la cour. ça veut dire que la mécanique, là, elle fonctionne. Puis on fait du plus vieux. Enfin, voilà. Donc, ça... Oui, oui, ça a été voulu. L'objectif était en tout jour de remplacer la main-d'oeuvre par du matériel pour gagner des gains de productivité. Alors, quand on dit quelquefois que l'investissement est générateur d'emplois, en agriculture, en tout cas, les investissements à la production sont destructeurs d'emplois à la production. Enfin, tout le monde sait qu'il y a moins de paysans quand on ne sait pas ça. Mais, donc, ça, c'est délibéré. Ensuite, le... du point de vue fiscal, je ne serai pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas les chiffres, mais il y a des gens qui cherchent là-dessus les... comment dire... le manque à gagner pour la MSA, il est connu, enfin, il s'approche. Mais, on est dans la macroéconomie, là, moi, je n'ai pas ces éléments-là. Mais, ça, c'est connu. Et souvent, on a les gens qui sont réels, qui ont accusé les bénéfices forfaitaires, donc, les gens qui ont des faibles chiffres d'affaires. Vous ne prenez pas votre part, en gros, à la contribution, parce que comme ils avaient des revenus faibles, les cotises et MSA sont sur des petits revenus. Donc, en gros, il dit, dans la caisse commune, vous n'amenez pas votre part. Et quand on sait aujourd'hui les moyens, je ne dirais pas d'évasion fiscale, enfin, d'optimisation fiscale, enfin, quand on dit optimisation, sous-entendu, payer moins d'impôts, payer moins de cotises. Quand on sait les moyens et les artifices qui ont tout ce qui est émis et puis nos savoir-faire, nous, dans le centre de gestion, pour faire en sorte qu'il y ait moins de cotisation sociale, fait qu'en gros, ça, le manque à gagner par la MSA, ça, il y en a qui travaillent. Mais il faudrait bien être en parallèle aussi le lien pour les banques aussi quand même et puis pour les vendeurs de matériel. Souvent, les gens préfèrent donner à la banque et aux marchands de matériel qu'à la MSA, aux impôts. Ce qu'il dit après tout, j'ai un tracteur neuf, je ne serai pas en panne, j'ai des meilleures conditions de travail, ce qui peut s'entendre, mais enfin, le surequipement, enfin, il y en a. Donc, tu vois, c'est vrai, mais ça, ça peut se chiffrer. Ça pourrait s'approcher, ça a été approché, mais je ne dirais pas, je ne donnais pas de chiffres. Alors, en quoi, ce n'est pas le cas ? Parce que, plutôt que de concentrer des volumes fermiers-levages, par exemple, on peut, et puis donc, d'affourager tout, donc, tout affouragement, en affourageant tout, c'est des coûts matériels, et on ne va pas chercher les protéines dans les champs non plus, on les amène, on les amène dans l'auge, donc, on m'en dit, mais donc, dans les grandes cultures, oui, je reste sur les élevages laitiers, les gens qui ont choisi de produire autonomes et économes, qui font des élevages laitiers en système pâturant, 8, 9, 9 mois, qui n'ouvrent pas les silos laités, qui affouragent le moins possible, qui gèrent les périodes de dévélage propices à la pousse de l'herbe, ces systèmes-là, compte tenu de la conduite du troupeau, ils ne peuvent pas mettre 1000 vaches au pâturage, donc, c'est des élevages à 30, 50 vaches, les conduisent au pâturage, ce qui implique un parcellet, enfin, mais ces gens-là sont, autrement dit, ceux qui perdent en volume, donc en litrage de lait et en volume, ils le gagnent en économie d'intrants, en coûts de matériel, et quand on dit intrants, c'est sur la SAU, semence, engrais, phyto, parce qu'en gros, c'est des, comment dire, il y a plus de surfaces fourragères, il y a économie sur les rations, il y a moins de comblés de alimentation animale, en gros, beaucoup moins de matières azotées, parce que ce sont des systèmes d'herbes, comment dire, pluriespèces avec des trèfles, des légumineux, je ne trouvais pas un bon terme, et puis après, il y a économie de matériel, parce que les vaches font le boulot, vont au pâturage pendant 8, 9 mois, au lieu d'affourager, toute la nourriture. Voilà, donc il y a économie sur 3 tableaux, sur la SAU, sur la conduite du troupeau et sur les frais de mécanisation. Et, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a un copain, ils sont en bio, ils sont à, ils ont 60 hectares à 2, 270 000 litres de l'eau, 77 000 de revenus. et il dit, mais l'année dernière, nous, on n'a pas manifesté. Mais pour un éleveur en l'est standard. Comment ? Pour un éleveur en l'est standard, du fait de la chute des prix. Qui fait le yo-yo, là ? Eh bien, je veux dire, même ceux qui ne sont pas en bio, parce qu'effectivement, en bio, les trucs sont stabilisés. ils subissent moins la fluence du marché si le volume est moindre, si le volume est moindre que si, enfin, avec, avec 3, 270 000 litres de lait. Enfin, il y en a actuellement, il y en a un autre chez nous, qui est, ils sont à 3, je crois qu'ils sont à 600 000 litres de lait. Ils sont en conventionnel, enfin en conventionnel, en durable, pardon. Ils ne sont pas en bio. Ils vendent en filière longue. Ils n'ont pas manifesté non plus. La chute des prix, elle n'a pas le même incident. Parce que, alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas terroriser non plus la chute des prix, même pour les gens. Attendez. Mais, en tout cas, les grosses exploitations, en économie d'échelle, alors là, mais en grande culture, ce n'est pas forcément vrai. Il y a économie d'échelle en grande culture. Puis, il ne s'est pas dit non plus qu'il n'y ait pas du tout, du tout d'économie d'échelle. Il ne faut pas non plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas où sont les planchers. En tout cas, c'est en élevage laitier vache que c'est le plus flagrant. Alors, chez les bouvins viande aussi. En tout cas, les bouvins viande, on peut... il y en a qui font du hors-sol, mais quand même, il y en a beaucoup qui utilisent le pâturage. Sur les chiffres de la FOC, je ne sais plus aux manettes. Donc, ni je n'infirme, ni je confirme, mais j'ai plutôt tendance à confirmer, quand même, parce que je... enfin, je suis un petit peu chez ces choses-là. Alors, après, la question sur les terres, je me dis... Enfin, on est toujours dans cette... à mon avis, dans cette... dans ce schéma-là, qu'on ne restera paysan que si on grossit, que si on s'étale, que si on grossit, que si on fait du volume. Ça, c'est inscrit comme ça, là. Autrement dit, on ne cherche pas l'efficacité économique. On cherche, du moins, on confond efficacité économique avec volume et chiffres. Enfin, faire du chiffre. Enfin, moi, je parle que c'est là-dedans. Alors, après, les paysans qui font ça, eh bien, il y a longtemps que les gens jouent à ce jeu-là, quand même, puis il en décanit pas mal tous les jours. Mais enfin, il n'empêche qu'on est toujours sur cette lignée-là. Et puis, le crédit agricole, à mon avis, il pense qu'il y a plus d'avenir à investir dans... dans des fermes, dans des grosses fermes que dans des petites. Enfin, moi, je crois. C'est comme ça que je le ressens. Alors, si le paysan achète après, eh bien, soit il s'agrandit lui aussi, c'est-à-dire qu'il dit si j'ai 100 hectares, vaut mieux que j'en ai 120. Si j'en ai 120, vaut mieux que j'en ai 140. Je pense qu'il fait ses comptes. Et puis, il peut aussi sécuriser son emploi parce qu'il y a des gens aussi qui... Enfin, je veux dire, l'achat de terre, c'est quelquefois, c'est coûteux, mais ça sécurise l'emploi aussi. Il y a ça. Mais après, les banques suivent. Enfin, je crois que les banques aussi, comment dire, hypothèques les terres, à prendre des garanties. Je ne sais pas. Oui ? C'est le seul intérêt ou il y a d'autres intérêts fiscaux ou je ne sais pas ? Non. Non. Il n'y a pas ? Il n'y a pas ? Il n'y a pas ? Ah, mais attendez, là, ce n'est pas fiscal, ça. Ah oui, oui, c'est autre chose. Non, mais ce n'est pas fiscal, ça. Autrement, on peut choisir de mettre les terres au bilan ou pas. Si on met les terres au bilan, on peut mettre les emprunts correspondants au bilan, donc on déduit les frais financiers. mais les frais financiers, enfin, acheter des terres et puis payer les... rembourser l'annuité et puis payer les frais, les impôts locaux, c'est plus coûteux qu'un fermage quand même. Enfin, du moins, c'est plus coûteux. En trésorerie immédiate, ça pose problème. Mais autrement, au point de vue fiscal, alors, si on les met au bilan, si ça veut dire que si on les revend, il n'y a plus-value, enfin, les gens ne font pas autant ils font le commerce de matériel, ils ne font pas le commerce de terres. Je ne crois pas. Oui, effectivement, non, mais les gens qui sont au forfait, même les gens qui sont au réel, vu les mécanismes qu'on utilise, eh bien, c'est vrai que on fait en sorte que... tout... comment dire... il n'en rentre pas autant dans les caisses qu'il devra en rester. Parce que, s'il y a les mécanismes fiscaux, on oublie les montages sociétaires aussi, qui sont, je veux dire, enfin, qui contribuent, qui contribuent à ça. Alors, attends, on parlait d'évasion, puis tu m'as dit... Ah oui, la loi Macron ? Non, mais la loi Macron, la déduction pour investissement sur biens amortissables s'est arrêtée en 2012. On pense, parce que, je ne sais pas, je sais qu'on a, je t'ai dit, on a écrit un papier là-dessus, je ne sais pas si c'est ça qui a... on peut toujours se faire plaisir. Moi, je crois qu'ils l'ont arrêtée et puis après, ils sont revenus, ils l'ont fait sortir par la poste, ils sont revenus par la fenêtre, quoi. Et les 140% d'amortissement, à part faire... Parce que c'est... Tu y as droit que si tu achètes des matériels neufs. Donc voilà, puis après, forcément, comme ça coûte, on te dit, attends, mais tu peux amortir 1400 au lieu de 1000. Enfin, voilà. pour moi, c'est du même tonneau. C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? C'était une... Alors... Un surinvestissement, oui ? Oui, alors ça, oui, ça arrête, pardon, ça arrête ce printemps, mais on sait qu'il y a des mesures provisoires qui durent longtemps. Donc, à venir de cette mesure-là, je ne sais pas. je voudrais juste apporter une petite contribution, mais c'est vrai que ce qui a été constaté, c'est que cette possibilité de suramortissement, donc, pour 100, on suramortisse 140, ça, nous, on aurait fait immédiat de doper les ventes des puissances supérieures. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un mécanisme en disant, bon, puisque je peux amortir 140, du coup, j'achète moins qu'au contraire. ça a été un effet domaine, y compris pour les constructeurs, ce qui fait qu'après, quand on achète une machine qui est plus grosse, forcément, elle est bouffeuse d'espace. Alors, peut-être que ça peut aussi participer à la première, l'une des premières questions, c'est que dès qu'on a des machines qui sont surpuissantes, du coup, on va aller chercher de plus en plus de surface pour faire des économies d'échelle et diminuer les charges de mécanisation à l'hectare. Donc, on va diminuer les charges de mécanisation à l'hectare. Il faut nécessairement beaucoup plus de surface. Au bout d'un an, les fabricants et les vendeurs de machines, ils ont publié un public qui est presse dans le monde en disant, la mesure de la loi Macron s'est souple. Au bout d'un an, il va falloir revoir la proposition. Je crois qu'il y a, dans l'idée du paysan, peut-être dans les législateurs, que le paysan est propriétaire de son outil de travail et qu'à l'arrière, il se dit, je ne cotise pas beaucoup, donc je n'aurai pas beaucoup de retraite, mais en réalisant, en vendant mon cheptel et mon outil de travail, eh bien, je me ferai une retraite. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile à vendre, parce que c'est lourd à acheter pour les repreneurs. Et est-ce qu'il n'y avait pas ça derrière aussi, en disant, après tout, il sera un complément de retraite avec la vente de son outil de production. Oui, je dis que, avant de l'eau, ça peut bien prononcer un petit peu, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une vraie question autour de cette couverture sociale dans l'agriculture. pour moi, si je regarde un peu ce qui s'est passé dans mes itinéraires. Alors, j'ai quitté le boulot depuis déjà un petit moment, donc je ne suis pas au jus de toutes les fiscalités. Mais c'est vrai quand même qu'il y a eu création de sociétés, des sociétés civiles, des ERL, des montages sociétaires qui consistaient à mettre des gens qui ne travaillaient pas sur l'exploitation, de les mettre dans des sociétés, voire des parts de capital, pour leur mettre, pour leur attribuer du revenu qui échappait aux cotisations sociales. C'était une manière d'optimisation, enfin, de l'évasion. Alors, si vous voulez plus de précisions, il vaut mieux aller voir le Saint-Jean, parce qu'actuellement, je ne suis pas au jus là-dessus. Moi, je ne suis plus au boulot. Et puis, la législation, c'est des choses qui bougent tous les ans, en permanence. Donc, je ne m'engagerai pas très loin là-dessus. Enfin, excusez-moi, mais je ne sais pas, je ne suis plus au boulot, donc je ne peux pas. Mais, en tout cas, pour ce qui est, est-ce que, comment dire, enfin, la défiscalisation ou la réduction ou la baisse des cotisations sociales, c'est bien de dégager de la trésorerie pour inciter les gens à investir. Ça, c'est certain, ça a été fait pour ça. Alors, après, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça fonctionne plus ou moins selon les sociétés. Mais alors, maintenant, quel est le cadre juridique le plus performant, là ? Je n'y répondrai pas. Je... Non, mais c'est trop pointu. Il faut demander des gens qui sont au boulot. Voilà, la macroéconomie, ce n'est pas mon domaine. Je sais qu'il y a eu des approches de fait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Autrement dit, oui, ce que les ateliers de 1000, 2000, 3000 vaches, comme il y avait en Allemagne de l'Est, voilà. On sait aussi qu'ils se font du revenu avec autre chose aussi. Enfin, ils se font du revenu avec la photo, enfin, avec la production d'énergie. qui sont des revenus complémentaires. Alors après, pour ce qui est de savoir si... Enfin, les retraites des paysans et puis le fait qu'elles soient faibles, c'est en lien avec l'évasion qui se fait, moi, je ne sais pas répondre, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont posés des questions.